Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert cette grossesse ? Alors déjà, ça faisait quand même, on était ensemble depuis quelques mois et l'angoisse, c'était la fin du mois où on notait quand même la date survenue des prochaines règles. C'est le mot, l'angoisse ? C'est-à-dire que vous viviez avec cette angoisse ? Oui, ça je... Donc bon, quand on voyait qu'effectivement les règles arrivaient, c'était une vraie délivrance, on va dire, parce qu'on savait ce à quoi on s'attendait, on était au courant quand même de la clandestinité. De la clandestinité et de ce que vous allez nous raconter, de la manière dont ça pouvait se passer, qui pouvait être évidemment brutale, pour ne pas dire barbare parfois. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est vrai que quand j'ai appris, on ne pouvait pas faire de test de grossesse comme maintenant, puisque c'était interdit, on était dans la clandestinité totale. Donc à partir du moment où on allait faire un test de grossesse dans un laboratoire, on était forcément fichés, répertoriés. C'est bien de remettre ça dans son contexte. Quand on vous écoute, qu'on ne pouvait pas faire de test, qu'on était fichés, ces mots-là sont assez glaçants et peut-être vont ouvrir les yeux si c'est nécessaire, mais faire encore plus réaliser aux jeunes femmes d'aujourd'hui la chance, le chemin parcouru qu'elles puissent en tout cas décider pour elles. À l'époque, on décidait pour vous. Et on décidait que vous n'aviez pas le choix. Donc vous ne pouviez pas faire de test de grossesse ? Non. On attendait d'être à peu près sûr qu'on soit bien enceinte. Enfin, on espérait même une fausse couche. Donc on pouvait faire, par exemple, des kilomètres à pied. On pouvait sauter à la corde pendant 50 ans. Oui, avoir des conduites presque à risque. Et on avait lu ça, on nous avait dit, c'était un peu des... Et puis on expérimentait des choses et puis au bout d'un moment, on s'apercevait qu'il y avait quand même une grossesse qui s'installait. Donc moi, je suis allée consulter une amie de ma mère, en fait, quelqu'un qu'elle connaissait qui était infirmière et qui m'a examinée et qui m'a dit « mais t'es enceinte ». Alors, t'es enceinte. Est-ce que vous avez pu en parler avec votre mère ? Vous aviez déjà parlé avec votre mère ? Oui, j'en ai parlé. Parce qu'elle-même avait vécu aussi un avortement. Donc je le savais, elle en avait parlé. Donc ça a été quand même plus simple qu'un certain nombre d'amis, de copines à l'époque qui s'étaient fait avorter, qui ne pouvaient pas en parler. Et quelle a été la réaction de votre mère ? Elle m'a dit « bon, écoute, il va falloir... » Enfin, je suppose que tu ne veux pas le garder. Ça a été ça. Donc il va falloir trouver une solution. Et donc la solution était effectivement d'une voisine et amie qui était infirmière. Je suis allée la voir en je lui disant « bon, est-ce que tu peux me trouver quelqu'un ? » Alors on les appelait les faiseuses d'anges, c'est ça ? Alors, oui, je ne sais pas si on les appelait comme ça, mais je veux dire, là, c'était... Alors les faiseuses d'anges, je me suis toujours posé la question si c'était des femmes ou des... qui faisaient ça aussi pour l'argent. Alors que là, c'était vraiment un dépannage. Quand je dis un dépannage, c'est un terme un peu exagéré, mais je vais te trouver quelqu'un qui était aussi une autre infirmière qui va pouvoir t'aider. Donc on me donne... cette personne me donne le contact et elle me dit « quand tu l'appelles, par contre, tu dis simplement « comme prévu, je viens prendre le thé chez vous ». Voilà, donc on passait vraiment par des... Ah, le code, le nom de code, quoi. Et donc, du coup, elle me dit « oui, oui, bon, c'était entendu, il y avait des codes comme ça, donc elle me donne rendez-vous. » Mais vous, vous étiez dans quel état d'esprit du haut de vos 17 ans, terrorisée ? Alors, je n'étais pas encore vraiment consciente de la violence et de la douleur de l'acte. Je m'en suis vraiment rendue compte au moment où ça s'est fait, où ça s'est passé. Comment ça se passait de façon clandestine ? Mais vous étiez cachée. Donc une fois que vous disiez « je suis venue prendre le thé, qu'est-ce qui se passait ? » Alors, elle me donnait « venez à telle heure, venez à telle heure, je vous donne mon adresse » et donc je suis allée la voir chez elle. Et d'ailleurs, ce qui est important, c'est que j'en parlais tout à l'heure, j'ai pas... il y a un film qui a existé en 74, et quand j'ai vu ce film à l'époque, je me suis dit « c'est tout à fait mon histoire ». Ça s'appelait « On s'est trompé d'histoire d'amour ». La comédienne était Colline Serraud, à l'époque, et elle racontait... Enfin, c'était un avortement filmé, comme ça se passait. C'était une fiction, mais complètement retraduit. Alors, ça se passait comment ? C'était quoi comme atmosphère ? Du coup, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, elle m'a dit « mets-toi là ». Enfin, c'était sur sa table de salle à manger. Elle avait étendu une toile cirée, une toile cirée avec un drap. Et elle me dit « voilà, je t'explique comment ça va se passer ». Alors, en même temps, ce qui était étrange, c'est qu'elle me dépannait et que c'était important, cette femme, pour moi. Et en même temps, elle était assez sèche, assez dure. Il y avait des consignes, quand même. Donc, tu ne cries pas. Je t'explique comment ça va se passer. Ça ne va pas être simple, mais ça va te faire mal à tel et tel moment. Mais tu ne cries pas. Tu ne dis rien. « Cette douleur, il faut que tu la… » Et là, je me suis rendue compte que j'étais presque piégée. C'est-à-dire, je me suis dit « bon, il n'était pas question que je ressorte ». Mais là, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose d'important et de grave. Qu'est-ce qu'elles risquaient, ces femmes, pour qu'elles mettent à ce point-là la pression sur ces jeunes femmes ? Surtout, tu ne cries pas. Jeune ou moins jeune, d'ailleurs, mais tu ne cries pas. En fait, il faut savoir que la législation sur l'avortement, à l'époque, on ne parlait pas d'interruption volontaire de grossesse, a beaucoup évolué et elle a suivi finalement l'évolution de la société et ses besoins. On retrouve dans le Code Napoléon, en 1810, la première incrimination à proprement parler de l'avortement, qui était un délit qui pouvait être puni jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 100 000 francs d'amende. À l'époque, on était en franc. Et puis ensuite, il va y avoir la Première Guerre mondiale, avec l'hécatombe humaine que ça représente. Et en 1920, on va durcir la loi sur l'avortement, parce qu'on a besoin d'enfants, en fait, en France. Ensuite, on va avoir cette période de temps jusqu'en 1942. Et en 1942, sous le gouvernement de Vichy, l'avortement va devenir un crime puni de la peine de mort. Et ce n'est qu'à la libération que ça restera un crime. C'est pour ça que c'est très intéressant. En 1945, on enlève la peine de mort, mais ça reste un crime. Et ça va poser une difficulté, parce que les jurés vont toujours être très sensibles à la souffrance des femmes qui se sont fait avorter. Donc, en fait, devant les cours d'assises, elles vont être très peu condamnées. Du coup, le gouvernement va changer la loi et en faire un délit pour qu'il soit jugé par des juges professionnels. Et on retombe sur l'incrimination des cinq ans d'emprisonnement maximum. Et puis, on va arriver en 1972 au fameux procès de Bobigny, où Gisèle Halimi va réussir pour la première fois à faire relaxer une jeune fille qui avait été victime de viol et qui s'était fait avorter. Et ensuite, dans la foulée, en quelque sorte, on va y avoir les grands combats, les 343 signataires. Et enfin, cette loi qui sera promulguée en 1975. Et je comprends très bien ce que nous dit notre invité, parce qu'en 1975, la loi est votée pour une période d'essai. Oui, c'était court. Cinq ans. Et après, elle sera reconduite fort heureusement. Mais là, on est en 1900, donc on est dix ans plus tôt. Est-ce que, concrètement, vous voilà, pardon, mais à 17 ans, sur cette toile cirée, avec cette femme que vous ne connaissez pas, quel geste va-t-elle pratiquer ? Pardon, mais comment ça se passe, en fait ? D'abord, elle me fait allonger, en position génie écologique. Oui, bien sûr. Que les femmes connaissent. Et puis, elle met une sonde. Voilà, elle pose une sonde. Oui, une sonde. On appelle sonde, mais en fait, c'est un espèce d'instrument quand même. Oui, oui, d'accord, un peu barbare. Donc, elle me dit, je vais te poser une sonde. Voilà, c'est le terme qu'elle a employé à ce moment-là. Donc, on va mettre ça dans le col de l'utérus. D'accord. C'est la sonde pour, justement, provoquer, d'abord, ce que je ne sais pas à l'époque, ce qu'elle va provoquer quand même, une inflammation, une infection. Et c'est à partir du moment où... Elle provoque une fausse couche, en fait. Oui, voilà. Elle provoque la fausse couche. Voilà, c'est ça. Et donc, et là, bon, d'abord, c'est hyper douloureux, effectivement. Là, c'est douloureux. Après, une fois qu'elle a posé la sonde, elle me dit, bon, alors, écoute, quand ça va, tu t'en vas chez toi. Donc, je retourne. Donc, je repars avec cet objet, on pourrait dire. Ah, qui est toujours en vous ? Oui. Ah oui. Voilà. Et puis, bon, quand ça va, quand tu vas commencer à saigner, eh bien, il va falloir... Tu attendras un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est dans les... Enfin, dans les années... Vous étiez toute jeune, hein ? Oui, c'est une autre époque. Vous étiez peut-être une autre époque. Mais c'est... Alors, je comprends qu'elle, elle est comme ça aussi parce qu'elle risque quelque chose. Oui, c'est ça, elle a peur. Mais c'est extrêmement dur pour vous. C'est-à-dire que... Je parlais d'un accompagnement psychologique, mais là, il y a zéro accompagnement. Et je pense heureusement que votre mère était là et avait compris et accompagnée. Mais sinon, oui. Enfin, la toute jeune fille que vous étiez se retrouve toute seule dans une situation que vous ne maîtrisez pas complètement. De vulnérabilité. De vulnérabilité incroyable. Ça a été aussi douloureux. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Ça a été aussi douloureux ? Déjà, enfin, je veux dire, quand... Elle me dit que ça va être comme des douleurs de règle un peu douloureuses. Bon, ce n'est pas un peu douloureux, c'est extrêmement douloureux, déjà. Et ça a duré plusieurs heures. Et au bout de plusieurs heures... Enfin, moi, je suis rentrée chez ma mère, enfin, chez mes parents. Mon père n'était pas au courant. On avait décidé de ne pas lui dire. Et donc, j'ai attendu 5-6 heures. Et puis, au bout, c'était insupportable. Donc, j'avais très mal. Et donc, j'ai commencé un petit peu à saigner. Donc, c'était ça. Une fois que ça commence à saigner, bon, tu attends encore un petit peu. Et après, tu vas te débarrasser. La sonde. Voilà. Le plus loin possible de la maison. Donc, en fait, une fois qu'on avait retiré la sonde, j'étais dans de grandes douleurs, c'est sûr. Et ma mère m'a quand même accompagnée pour aller déposer cette sonde enveloppée dans un linge, dans une poubelle à 300 ou 400 mètres de la maison. Voilà. C'est ça qui est aussi assez incroyable. C'est qu'on accomplissait forcément ces gestes-là parce qu'on savait qu'on risquait beaucoup, que ma mère risquait aussi, mais que la femme... Moi, j'avais ça en tête aussi, que cette femme qui avait deux enfants, elle m'avait déjà dit qu'elle avait deux enfants, qu'elle faisait ça pour aider, etc. Bon, on lui a donné quand même une certaine somme. Oui, c'est ce que j'allais dire, à mon avis. Mais c'était ce qu'on voulait. Alors que ça n'a pas été le cas pour un certain nombre d'amis. Symboliquement, la symbolique est lourde, en plus. Et est-ce que ça s'est arrêté ? Est-ce qu'il y a aussi le risque que ça se fasse mal ? Non, après, j'étais censée aller à l'hôpital et de dire, voilà, je ne comprends pas ce qu'il y a. Je faisais du théâtre à l'époque, heureusement, ça m'a sans doute un peu aidée. C'est-à-dire que je suis arrivée à l'hôpital accompagnée de ma mère, d'ailleurs, qui est venue avec moi, et qui, ils ont commencé à venir, enfin, les médecins qui étaient là, dire, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Ben, je sais, je ne sais pas, c'est la période de mes règles, et puis ça ne s'arrête pas, j'ai très mal au ventre, je ne comprends pas. Et là, mais vous êtes sûre, vous n'avez rien fait ? Non, 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 ben non, justement, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est pour ça que je viens vous voir. Les gens, ils vous croyaient ? Non, je pense que ce médecin-là, c'est un jeune médecin, je pense qu'il ne m'a pas cru. Mais il m'a examinée, il m'a dit, on peut attendre quelques heures, voir si ça passe, parce que vous êtes enceinte. Il m'examine, il me dit, je ne savais pas, non, je ne savais pas. Condamne les jeunes femmes à ce mensonge ? C'était... Moi, on m'avait dit, c'est indispensable, tu ne peux pas arriver, de toute façon. Donc, il a fait un curtage. Au bout de quelques heures, je suis restée quand même plusieurs heures, parce qu'il m'avait un petit peu menacée si ça se raccroche, comme il disait, c'était un terme, ça sera peut-être un bébé, vous serez enceinte. Et puis, si on voit que c'est vraiment une fausse couche, il faut attendre plusieurs heures, donc je suis restée à l'hôpital plusieurs heures. Et puis, à un moment donné, j'ai appelé, j'avais très mal, et il m'a regardée, il m'a dit, allez, bon, on y va. Donc, il a fait le curtage. Qu'est-ce que vous éprouvez ? Psychologiquement, et c'est marrant parce que psychologiquement, quand on en parle maintenant, c'est vrai que ça peut paraître très dur, mais moi, j'étais tellement dans la douleur et dans l'envie d'en terminer, que justement, sur le plan psychologique, j'étais soulagée. Oui, bien sûr. Alors, 1,2,3,2,3,4,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,6,7,6,6,7,7,6,7,6,6,7,7,7,7,9.